Je réponds en proposant des articles scientifiques aux gens qui sont sceptiques. Donc je vais afficher quelque part par là une revue de littérature qui date de 2012 sur justement les ventouses et son efficacité. Je te donne un résumé. Le résumé c'est que toutes les études qui ont été faites sur les ventouses mettent en évidence que la méthodologie pour prouver que c'est efficace n'est pas bonne et qu'il y a des biais de publication, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont triché sur leur déclaration. Donc voilà, le résumé si tu veux, c'est qu'il y a des gens qui disent que ça marche. En moyenne ça ne marche pas. Autant que placebo, c'est un peu l'idée tu vois. Et après, enfin autant que la chance quoi. Et après l'idée qui ressort aussi de cette méta-analyse de mon point de vue quand je la lis. On peut voir des résultats différents. C'est quoi l'autre truc ? Ah voilà, c'est qu'il y a des effets secondaires très importants avec des blessures à la peau, des machins, des trucs, tout ça. Donc tu vois, moralité, ce n'est pas la science de prouver que les ventouses fonctionnent. C'est plutôt l'inverse. C'est aux ventouses de prouver que ça a une efficacité. La base de la thérapie dans mon métier, tu vois, c'est on va utiliser ce qui marche en priorité sur le problème. Là, j'imagine qu'ils n'ont même pas pu qualifier le problème précis. Parce que je n'ai pas tout lu. J'ai balayé comme ça du regard. Je te mets le lien si tu veux regarder la méta-analyse. Je ne sais pas si j'ai posté cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai posté cette vidéo.